Musique On a organisé ce matin une rencontre qui associe à la fois les industriels, les chercheurs et nos maîtres d'ouvrage pour débattre et réfléchir sur l'évolution des pratiques dans l'environnement d'entreprise et notamment aujourd'hui spécifiquement sur l'évolution du UFM. Ces rencontres s'adressent à nos maîtres d'ouvrage, à nos clients, à nos prospects pour les aider à réfléchir et anticiper les pratiques de leur métier et les nouvelles solutions en aménagement et en service en environnement de travail à proposer. Ce matin nous avons eu l'occasion d'une restitution d'un travail d'enquête, d'étude, de réflexion réalisé à la demande du CIPEMI, le syndicat des professionnels de la maintenance immobilière qui réunit la vingtaine des grandes filiales de grandes sociétés, grands groupes français qui parient sur le développement du Facility Management. Cette étude a été lancée fin 2014, a été réalisée en 2015, a fait l'objet de plusieurs restitutions et ce matin c'était l'occasion dans le cadre des rencontres de génie des lieux de revenir sur les enseignements de cette étude avec à mes côtés deux personnages importants puisque nous avions Denis Scobel qui travaille chez Bouygues comme directeur de la stratégie mais qui est aussi président du CIPEMI depuis plusieurs années et Thierry Millet qui est directeur client éthique pour EDF, directeur appartenant à la direction immobilière mais également de longtemps président, directeur général de la filiale EDF c'est un cas rare, filiale EDF de Facility Management. Cette matinée était sans doute très importante puisque non seulement nous traitions d'un enjeu central au métier puisque ces rencontres portées par génie des lieux depuis six ans ont vocation à animer le métier de l'immobilier d'entreprise pas seulement tertiaire mais notamment tertiaire et ce matin nous avions l'opportunité de construire un dialogue et en même temps de faire converger un diagnostic un diagnostic sur la pertinence et la capacité réelle aujourd'hui du secteur du FM à répondre aux attentes des donneurs d'ordre mais également l'occasion d'exprimer du côté des donneurs d'ordre leurs insatisfactions, leurs attentes. On est aujourd'hui sur un marché pour lequel, un marché, un secteur d'activité pour lequel il y a un consensus fort, tout le monde est d'accord sur la dynamique pas seulement d'externalisation mais de professionnalisation de ces activités toujours plus importantes et en même temps un modèle d'affaires qui est réservé aux prestataires, aux entreprises de service, aux FMR, un modèle d'affaires qui reste calé dans une conception industrielle qui les tire vers le bas, qui tire systématiquement les coûts vers le bas. On a eu ainsi ce matin des retours et des réflexions sur le rôle des fonctions achats, un rôle qu'on comprend bien et en même temps un rôle qui n'est pas forcément convergent ou qui n'est pas suffisamment convergent avec à la fois les attentes des donneurs d'ordre eux-mêmes et des habitants derrière, des habitants de ces immeubles, de ces espaces de travail, émettent des procédures d'achat, des réflexes de mesures qui tirent essentiellement sur la question des coûts, tirent parfois vers le bas, au-delà de ce qui est pertinent, à la fois vers parfois une baisse de la qualité et malheureusement souvent aussi l'organisation de conditions de travail, de conditions de mise en œuvre du travail qui débouche sur une vraie question sociale. Le travail dans ce domaine n'a jamais été très valorisé, il doit l'être plus et il est pour partie maltraité. Donc ce matin, on a eu ce dialogue, un dialogue ouvert, mais qui n'est pas simplement un débat, vous les donneurs d'ordre, vous le mettez dans une condition impossible, vous les éphémeurs, vous ne faites pas assez de gains de productivité, vous n'êtes pas assez imaginatifs. Un début de compréhension sur les conditions du dépassement de cette contradiction, de cette impasse. La piste que propose cette étude et que porte le CIPEMI, puisque c'est le livre blanc que j'ai rédigé, mais c'est le livre blanc du CIPEMI, la principale conclusion, la principale piste qui est évoquée à travers cette étude, c'est de comprendre que le modèle d'affaires issu des 15 dernières années n'est plus un modèle d'affaires durable, n'est plus un modèle d'affaires pertinent, mais que pour sortir de ce modèle d'affaires, il faut prendre conscience que derrière un modèle d'affaires, il y a un modèle économique. Un modèle économique, ce n'est pas seulement comment on gagne de l'argent, c'est comment on produit de la valeur. Et le débat, effectivement, a permis aujourd'hui d'éclairer cette idée, cet enjeu, que ce qui est à traiter pour accompagner l'émergence de ce métier, le facility management, il faut arriver à penser la valeur, l'offre de valeur, l'utilité économique, au-delà, ça pose des questions de contrat, ça pose des questions de mesures, ça pose des questions de conception de l'innovation servicielle. Des gens y travaillent déjà, notamment dans le cadre d'un consortium qui vient de se créer, mais la compréhension que le facility management relève du service, et doit être pensée dans l'ordre d'une production de valeur servicielle, rencontre aujourd'hui un modèle d'affaires qui reste calé sur les leviers et sur les outils de l'approche industrielle. L'approche industrielle aujourd'hui, non seulement n'est pas suffisante pour appréhender la valeur du travail serviciel, mais elle est même aujourd'hui pratiquement une impasse, elle est même aujourd'hui une contradiction, elle est même aujourd'hui un élément qui empêche les acteurs de penser la valeur, la productivité, la mesure et d'autres relations contractuelles. La défiance entre donneurs d'ordre et éphémeurs est encore la règle. La condition d'une valeur ajoutée, la condition d'une réponse à l'attente et à la promesse de valeur, passe par une capacité à construire des contrats de confiance, dirait l'autre, c'est-à-dire de la confiance, y compris peut-être sans contrat. Je vous propose de passer un deuxième moment de notre matinée, en appelant Denis Scobel et Thierry Millet à venir s'installer tranquillement, prendre un micro. Voilà, donc, à la fois, vous le connaissez. Il y avait une évidence à inviter ce matin Denis Scobel, d'abord parce que c'était le prescripteur de cette étude, c'était l'organisateur, c'est le président du CIPEMI, comme on a reçu à d'autres moments l'ARSEG, comme on a reçu d'autres institutions, mais évidemment engagées cette fois-ci. Et donc, sur le fond de cette étude, l'idée, c'est aussi de les laisser réagir peut-être cinq minutes chacun, mais pas forcément plus. L'idée, c'est au fond, tout simplement, de lancer, de participer au débat. J'ai beaucoup de choses qui se sont déjà dites par ton intervention. Nous, EDF, la particularité qu'on a, c'est que nous sommes donneurs d'ordre, et tu l'as dit, nous avons une filiale EDF-FMS que j'ai créée il y a cinq ans et que j'ai dirigée jusqu'au mois d'octobre l'année dernière. Dans le domaine du FM, nous exploitons 4,4 millions de mètres carrés. Ça représente 1 600 sites, des sites tertiaires comme dans lesquels vous vous trouvez. Nous avons des sites semblables à la Défense dans les grandes villes, mais également, comme Thalès, des sites industriels. Et donc, nous faisons du facility management, non pas que dans des bâtiments classiques, tertiaires, urbains, comme on peut dire, mais également de l'immobilier sur des sites industriels, des centrales nucléaires, des centrales de production hydraulique, des centrales thermiques. Nous avons également des boucs TIC, comme Orange SFR. Nous avons un parc divers et varié où le FM est également variable d'un site à l'autre. Ce qui est très important, bien sûr, c'est qu'on sache mesurer quel est le niveau de satisfaction d'un client interne au groupe. Je suis aujourd'hui directeur client et j'ai en charge le portage des offres dans le facility management, dans la gestion locative des sites. C'est comment satisfaire et faire en sorte qu'un occupant travaille bien, dans des conditions satisfaisantes, et sur un plan économique qui relève les justes prix. C'est une équation qui est un peu complexe parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que quand on cherche à chercher de la performance économique et financière, comme tout grand groupe, ça peut se traduire par du cost-killing, ça peut se traduire par des renoncements et c'est très facile dans le FM de faire du cost-killing ou du renoncement. C'est trouver le bon curseur qui fait qu'en fin de compte, on préserve quand même une qualité de vie au travail et, disons les choses clairement, également une productivité de nos salariés qui rendent ce qu'on attend d'eux. Et ça, ça se mesure. Nous avons fait depuis maintenant quelques années lancé des premières enquêtes de satisfaction client qu'on mesure. D'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais IPD, le benchmark MSCI, qui est un grand bench que tout le monde connaît, sur 10 millions de mètres carrés, commence à prendre en compte ces indices. Alors, je vous pose la question, quel est le bon indice de satisfaction client dans un bâtiment tertiaire ? Quelqu'un est capable ? Là, j'ai envie de vous poser la question, de me dire, 100%, ce n'est pas raisonnable. Vous faites de la surqualité, vous êtes d'accord. 20%, ce n'est pas acceptable non plus. Où vous mettez le vrai curseur ? Nous sommes amusés, nous, à le mesurer. Quand on a fait le global effet, mais qu'on a externalisé la moitié de notre parc immobilier, 4,4 millions de mètres carrés, nous sommes tombés à 65% de taux de satisfaction. Parce qu'on ne retrouvait plus le business model qui existait chez EDF depuis des années, des années, depuis que le dinosaure est en place. Et on a externalisé en global FM la moitié du parc avec des opérateurs, je ne sais très peu de noms ici, qui nous ont mis en place un nouveau modèle. Économiquement plus, on va dire, intéressant, avec des plans de progrès. Mais l'occupant ne s'est pas retrouvé dans son milieu. On est tombé à 65%, il a fallu expliquer ce qu'on a fait, comme expliquer aussi les interfaces, pour que ça fonctionne. Il a fallu à peu près un an et demi, deux ans pour faire ça, et remonter à 70%. 68% à 70%. Nous estimons qu'il y a un taux de satisfaction des occupants sur un panel, quand même de 700 personnes qu'on interview. ce n'est pas juste une petite enquête de satisfaction, d'autant plus qu'elle est faite par un institut de sondage totalement neutre, qui est l'IFOP. On paye cette enquête, donc elle n'est absolument pas truquée, parce qu'on peut se faire plaisir en menant une enquête sur des fiches en sortant d'une réunion. Ce n'est pas du tout ça. Elle a une garantie de neutralité totale. Donc aujourd'hui, 68%, IPD annonce que 65% est un bon, commence à être un bon taux de satisfaction. Voilà. Alors, nous allons continuer de réfléchir sur des nouveaux business models en FM, parce que le global FM, tu l'as dit, c'est un modèle. Il peut être ajusté, il peut être encore plus performant demain, et sans faire du cost-killing. Notamment, en injectant, et je terminerai sur cette dernière thématique, l'aspect numérique digital. Je crois que le métier du FM est un métier noble, et je pense que mon voisin le confirmera, et doit rester un métier noble. Je ne parlerai pas d'ubérisation, mais je parlerai de digital et numérique. Et on peut faire des choses très simples, sans du BIM. Parce que là, ça peut faire très peur quand on parle de BIM, ou ça ne concernerait que les nouveaux bâtiments. Non. Mais nous avons fait la preuve, nous également EDF, nous venons de lancer une expérience de digitaliser tout un bâtiment à Tours, qui s'appelle le Galion, un bâtiment qui a 5 ans d'âge, qui n'était pas du tout bimé. Et voir comment tous les services aux occupants, et je peux les lister si vous en voulez, à titre d'exemple, et le FM multitechnique, est full digital. Et là, vous allez trouver des gains financiers, économiques, à partager avec votre opérateur, et des ROI très rapides. Nous avons fait une petite expérience sur un site qui doit faire, bon an, mal an, à peine 10 000 m2, qui est à l'extérieur de la ville de Tours, où tous les services aux occupants sont digitaux. Vous voulez réserver une salle de réunion, vous l'avez sur votre iPhone. Vous voulez régler la température, vous l'avez sur votre iPhone, de votre salle de réunion. La salle de réunion, vous la réservez bien sûr sans problème sur l'iPhone. Vous voulez une place de parking, c'est très compliqué de rentrer dans les parkings, notamment ici. Eh bien, ça se fait tout simplement par digital. Je plaisante, c'est une joke, comme on dit. Et vous avez également le FM multitechnique, qui est digitalisé avec une GTB qui est pilotée à distance. Il n'y a plus de techniciens à demeure sur le site. Donc, vous voyez bien, bien entendu, l'effet levier économique dans le domaine FM multitechnique est quand même une grosse part du FM. Et nous sommes même aujourd'hui en train de réfléchir avec une société de nettoyage, comment aussi rendre le service plus digital, c'est-à-dire de nettoyer quand c'est nécessaire. Quand une salle de réunion est inoccupée trois jours par semaine, on ne va pas faire le nettoyage à la salle de réunion tous les jours à telle heure, parce que c'est dans le contrat. Et puis, le deuxième axe qui est très, très important et qui est finalement le sujet du jour, c'est discuter avec les représentants des salariés, les centrales syndicales, je dirais, du droit social. Et ce droit social, en France, il est très clair. Il est structuré à travers des conventions collectives. Souvent, on nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas comme les Anglais ? Les Anglais, ils n'ont pas le même droit social que nous. Depuis Napoléon, tout est structuré à travers un certain nombre de codes. et nous, on a le code du travail et puis on a les conventions collectives. Et les conventions collectives structurent les relations entre un employeur et l'employé dans les conditions de travail et puis de façon beaucoup plus simple sur le salaire, sur la formation, sur le temps de travail. Voilà. Donc, depuis quelques années, nous passons beaucoup de temps à redéfinir ces notions-là. Et quand vous vous exercez sur un même site, dans un seul contrat, qu'on dit global, de FM, etc., etc., plusieurs métiers à l'intérieur, donc vous avez un contrat dans lequel vous faites de l'accueil, de la sécurité, de la sûreté, de la restauration, des services à la personne, de la logistique, etc., etc., vous avez des personnes qui sont embauchées pour faire un métier sur la base d'une convention collective qui définit son niveau de rémunération, qui définit l'organisation du travail et qui définit sa formation nécessaire, son employabilité, etc. Et ça, c'est négocié en permanence avec la centrale syndicale. C'est un élément extrêmement important, ça. Cet élément extrêmement important dans l'étude qu'on a menée il y a deux ans, et je reviendrai au pourquoi de cette étude-là, c'est quelque chose qui est absolument ignoré de la majorité de ceux que tu qualifies d'honneur d'ordre. J'ai même tendance à proposer aux grands donneurs d'ordre de venir faire des stages dans nos entreprises pour voir ce qui se passe tous les jours. Quel est notre métier tous les jours ? Tous les jours, quand on se lève, on n'a qu'une chose à laquelle on pense le matin, et certains collègues sont là, c'est d'abord, est-ce que le personnel qui doit délivrer des services dans des sites chez nos clients, va se lever, n'aura pas de soucis personnels, trouvera un transport correct, on va l'organiser éventuellement pour lui, aura des conditions de travail avec ses chaussures de sécurité, ses lunettes de sécurité, etc. Sera positionné chez un client, à côté des collaborateurs du client, et va comprendre ce qui se passe dans ce lieu-là. Et puis, après, est-ce que ce collaborateur-là aura eu la bonne consigne, les bons outils, la bonne formation, le bon état d'esprit, la bonne préoccupation, etc., etc. Ça, c'est le premier sujet. Et tous les jours, c'est notre sujet. Et vous ne l'avez pas sous la main parce qu'il est à Cholet ? Et on ne l'a pas sous la main. Et puis, il peut avoir des problèmes personnels, et puis, il peut avoir des préoccupations, etc., etc., etc. Et là, c'est 80% du temps que l'on consacre, nous, en tant que manager, dans nos entreprises, c'est ce sujet-là. Et c'est un point qui est très peu connu des clients, très peu apprécié, dans le sens, comment j'apprécie ce travail-là, et toujours, mais c'est un point extrêmement important. Alors, pourquoi on a fait cette étude-là ? C'est parce que ce syndicat patronal que j'anime depuis plusieurs années se posait une question extrêmement simple, extrêmement basique. Nous sommes des entreprises, et on s'aperçut que depuis 2009, 2008, depuis la crise, en fait, on a vu qu'il y a eu vraiment une accélération, c'est que les résultats courants de nos entreprises ne cessaient de se réduire. Et quand vous regardez le tour de table des entreprises qui sont dans ce syndicat, ce sont des très grands groupes, avec des gens qui ont quand même les moyens de réfléchir, les capacités d'investissement, pour autant, nos résultats courants ne cessent de se réduire. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 3%. C'est-à-dire, tous les efforts qu'on fait avec les milliers de personnes qu'on emploie, tous les jours, on arrive à la fin de l'année avec un résultat courant qui est très faible. Faible dans le sens où, avec 3%, vous ne pouvez pas investir dans la recherche. Avec 3%, vous ne pouvez pas créer une université de l'UFM pour former les gens à des nouveaux métiers, etc. Avec 3%, vous ne pouvez pas non plus intégrer les changements à venir. Le digital, le numérique, demain, d'ailleurs, on fait une matinale sur ce sujet-là spécifiquement, demain matin, vous ne pouvez pas investir sur comprendre l'avenir et comment les choses vont évoluer, etc. Donc là, c'est un peu ce travail-là. Il y a 3 ans, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors du coup, on a réfléchi, on s'est dit, la meilleure façon d'aborder le sujet, c'est de créer un dialogue avec nos clients, nos donneurs d'ordre, nos entreprises, nos syndicats, etc. pour partager un constat, déjà être d'accord sur le constat. Alors effectivement, on a passé une mission à Xavier Barron et puis on a interviewé des donneurs d'ordre, de très grands donneurs d'ordre, et des donneurs d'ordre moins grands. Alors déjà, grands, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tous les cas, des gens qui avaient la légitimité, la capacité à dialoguer avec nous, etc. Donc on a été voir de très grands donneurs d'ordre de l'administration publique. Voilà, c'est parce que l'administration publique, code des marchés publics, etc. On est allé voir des grands donneurs d'ordre dans le transport aérien. Vous voyez ? Parce que là, on parle de l'immobilier tertiaire, mais nos entreprises interviennent dans des sites industriels, des périmètres Céveso, des centrales nucléaires dans la partie chaude, etc. On n'est pas que dans la partie tertiaire. C'est une partie de nos activités, mais pas seulement. On intervient auprès des collectivités locales pour faire toutes sortes de choses. Donc on a fait le tour de ces donneurs d'ordre et Xavier a structuré cette démarche avec l'enquête, les interviews, le retour, les discussions. Et puis on a aussi interrogé nos entreprises. Parce qu'on s'est dit, on a envoyé Xavier dans nos entreprises et puis on a fait un groupe de travail. Le constat qu'a fait Xavier, que je résume de manière extrêmement simple, c'est d'abord, il n'y a pas suffisamment de discussion, de dialogue, encadré, structuré, pour que le donneur d'ordre et les FMEurs puissent construire cette valeur dont tu parles. Alors ça veut dire que les relations sont de l'ordre du clivage en permanence. On a l'impression qu'on est d'un côté et de l'autre. Or sur le terrain, on n'est pas d'un côté et de l'autre, on est ensemble, justement pour délivrer cette valeur. Pour moi, je ne parle pas de satisfaction, je parle de valeur, au sens valeur économique pour l'entreprise, au sens création de valeur, au sens capacité de créer des emplois, de structurer ces emplois, etc. C'est pour ça qu'on a voulu cette enquête. Ça a duré deux ans. Déjà entre nous, entre nous dans le syndicat, on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, c'est marrant parce qu'on n'a pas de définition de FME. Moi-même, je ne suis pas à l'aise dans cette notion de FME. Je préfère parler de service. Ça me paraît... Ensuite, on ne sait pas faire le lien clair entre cette notion de service et puis la dimension sociale de notre sujet. Parce que pour moi, notre sujet, il n'y a qu'un sujet de fond. C'est la dimension sociale. Nous, nous sommes des entreprises de main-d'oeuvre. On a un formidable atout, c'est nos femmes et nos hommes qui, sur le terrain, peuvent créer cette valeur-là. Sauf que cette valeur, elle nous pose un problème. c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à saisir la dimension. Quelle est la performance sociale dans la relation contractuelle entre un donneur d'ordre, ses collaborateurs, un prestataire ou des prestataires, ses collaborateurs sur le terrain ? Notamment dans la cascade de sous-traitances ? Alors, oui, notamment, etc., etc. Donc, du coup, à partir de là, on a dit, nous, nous souhaitons qu'il y ait l'intégration d'un volet social dans les appels d'offres, un chapitre social, que ce volet social, sur notre proposition, soit, dans un premier temps, une qualification de la situation sociale sur le terrain, dans toutes ses dimensions, dans la dimension de la création de la valeur, dans la dimension de la mesure de la performance que nous réalisons ensemble sur le terrain, et puis, sur d'autres aspects plus précis, le travail de jour, le travail de nuit, parce que tu en as parlé, mais dans la réalité, est-ce que c'est quelque chose de performant ? Est-ce que ça intéresse les collaborateurs qui font ce travail de jour et de nuit ? Ces collaborateurs, dans quelles conditions ils travaillent, ils agissent, etc., etc. De mon point de vue, ça va nous permettre... Alors, le dialogue est déjà entamé. On a déjà entamé ça via les organisations représentant les patrons. On a déjà fait une proposition lorsqu'on a remis nos 35 propositions à Emmanuel Macron au mois de décembre. On a fait déjà des tours de négociations avec des organisations représentant des achats, donc la CEDAF. On a déjà négocié, fait des tours de table, essayé de donner un cadre, etc., etc. De mon point de vue, ça va nous permettre de préparer une chose très importante qui est l'avenir, c'est l'intégration du numérique, du digital dans les activités de service. Alors, certains ont prononcé le mot ici, l'humérisation, comme si c'était quelque chose qui allait... Il faut regarder le sujet, il faut le regarder froidement, il faut en prendre les aspects positifs, ça nous oblige à essayer de réfléchir. Il faut apprendre les aspects efficaces, mais aussi, il faut traiter le risque social. Et le risque social, c'est ne pas accepter sur le terrain de faire intervenir des gens dans des conditions sociales qui sont totalement inacceptables et incohérentes avec des politiques RSE que les uns, les autres, pratiquant ou affichant, ou souhaitant pratiquer, ou souhaitant afficher. Ça, c'est très important pour nous tous. Une question ici, monsieur, on vous prive du... Oui, Paul Blain, EDF. EDF est venu en force aujourd'hui. EDF également. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on voit les gestionnaires qui sont montés en force dans tous les grands groupes et les directions financières qui sont premières dans leurs demandes. Les directions H&A ne sont pas opposées à nous. Elles sont avec nous. Et on a des contraintes extrêmement fortes sur les prix. Alors après, on peut dire que ce sont des coûts, des dépenses. Il n'en demeure pas moins qu'on est tous soumis à cela. Et je crains que si on ne change pas de lunettes concernant le FM, tout le monde soit laminé. Alors je voudrais faire un peu de perspective parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui change très, très vite. En matière immobilière, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la flexibilité. Ce sont des contrats courts, ce sont des occupations éphémères. Et je crois que ce que nous allons vivre et ce que nous attendons, l'ensemble des directeurs immobiliers, je fais partie aussi de l'association des directeurs immobiliers, ce sont des propositions globales. Donc demain, c'est moins le contrat de facility qu'une offre générale. Alors oui, ici, on est chez SFR. Demain, moi, je vais acheter de l'accueil, je vais acheter du gardiennage, je vais acheter du Wi-Fi, je vais installer des équipes une semaine, 15 jours, 3 mois. Et je pense que tout ce qui est facility va évoluer. Dans une offre globale, demain, je ne vais plus louer des mètres carrés, je vais louer un emplacement de travail. Et il faut absolument que le FM, aujourd'hui, on parle de directeur de l'aménagement de travail, le nom change, mais le métier va changer. Si on reste uniquement avec la photo du jour, de toute façon, les prix vont être complètement laminés, personne ne va s'y retrouver. Il faut changer l'offre. Alors il y a clairement une fille à traiter, c'est de conjuguer la dimension sociale de notre sujet. Je vous parlais du label social. On a quelque chose qui nous arrive, mais très, très vite et qui nous bouscule, c'est les objets connectés, le numérique, le digital. Donc ça, il faut qu'on l'intègre. On commence à y réfléchir. Et puis, on a un troisième point qu'il faut qu'on traite, c'est le nouveau format contractuel. Après, en termes de vision, moi, j'en ai une très claire. Je vous l'ai dit et je pense qu'on remet au syndicat tout à fait d'accord. Demain, c'est-à-dire pratiquement aujourd'hui, il faudra qu'on fasse de l'immobilier. Je ne sais pas si on le procèdera ou si on le mettra. Il faudra qu'on fasse de l'immobilier, il faudra qu'on fasse de l'énergie, il faudra qu'on fasse des services, il faudra qu'on finance. Et dans un seul but, c'est mettre à disposition des contrats de service pour un utilisateur final. On appelle ça un contrat de service, mais effectivement, l'utilisateur final bénéficiera d'un usage. Et ça, c'est extrêmement positif parce que c'est très créateur d'emploi. Il va falloir qu'on fasse des cursus de formation parce que les gens, pour faire ça, il faudra qu'ils soient formés. Il faudra que nous, on comprenne comment cette mécanique, on la met en œuvre. Donc ça, c'est l'avenir. Il y a du chemin. Merci. Un dernier mot, Thierry ? Je dirais juste, j'ai rajouté un point parce que tout a été dit et je ne vais pas être long. On n'a pas utilisé le mot, si j'étais très surpris, développement durable. C'est tout. En termes de perspective, je pense que tout ce qu'on vient de dire s'inscrit également dans une démarche de développement durable. Alors moi, je suis un peu provocateur, mais c'est important. Moi, j'aimerais mieux avoir un développement désirable. Merci. 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 Merci.